Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et merci de votre fidélité. Chaque semaine, renouvelée, notre premier invité ce soir s'appelle Christophe Guilloui. Il est géographe, souvenez-vous de son essai paru en 2014 de la France périphérique sur les fractures territoriales. Guilloui considère que sauver les classes populaires qui sont à l'agonie, classes populaires auxquelles appartiennent les Gilets jaunes, c'est la condition pour refaire société. Sinon, la sécession pourrait être synonyme de plongée dans le chaos. Bonsoir Christophe Guilloui, vous avez fait paraître chez votre éditeur shérif, la Marion, « No Society », la fin de la classe moyenne occidentale, cette classe moyenne est à l'agonie. Ce titre renvoie à une interview assez vindicative qu'avait donnée Margaret Thatcher en 87, où elle disait « il n'y a pas de société, c'est quoi la société ? » « There is no society », oui. Et on sait ce qu'il en est devenu, du thatcherisme. On va parler des Gilets jaunes, évidemment. Vous êtes allé à la rencontre des Gilets jaunes sur les barrages ? Oui, j'étais en Picardie la veille et on sentait déjà quelque chose d'assez puissant qui montait et qui touchait toutes sortes de catégories, c'est ça qui est très intéressant. Et finalement, on retrouve ce socle de la classe moyenne, ce socle majoritaire. Il faut ne jamais l'oublier, on n'est pas sur les marges. C'est-à-dire qu'on est très loin de Paris, mais on n'est pas du tout sur les marges. Il y avait là des ouvriers, il y avait des employés, il y avait des fonctionnaires territoriales, catégorie B et C essentiellement. Donc on voit bien quelque chose qui est assez important, assez diffus, assez massif. Mais le point commun, c'est que toutes ces catégories représentent ce socle, ce socle de la classe moyenne. C'est ça, qui se paupérise. Qui se fragilise très très fortement. Et qui est en colère. On va en parler avec vous. Mais d'abord, votre portrait, votre règle de Troie, réalisé par Gaël Legras. Regardez. Une irruption, un outil, des pistes, c'est la règle de Troie de Christophe Guilloui. L'irruption de ses travaux dans le débat sociétal date du début des années 2000. Il commence à étudier la France et sa géographie dans les années 80, mais l'apparution de Atlas, des fractures françaises, marque l'avènement de sa méthode. Certes, les Français ne découvrent pas la fracture sociale avec ce livre, puisqu'elle avait été théorisée par Marcel Gaucher et exploité pendant la campagne de 1995. Oui, il y a eu une fracture sociale forte. Mais Christophe Guilloui propose, lui, une étude des mutations socio-économiques par le prisme du territoire. Dès lors, il est souvent sollicité pour intervenir sur des sujets variés, comme le prix de l'immobilier, par exemple. C'est une recomposition sociale des territoires qui touche l'ensemble des grandes villes françaises, avec pour conséquence, en fait, une très forte concentration des catégories supérieures dans les centres-villes. Un outil. Précisément, France Périphérique, c'était justement créer un outil. La France Périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires, parait en 2014. Pour résumer, cette France Périphérique correspond aux territoires éloignés des métropoles où se concentre l'emploi, et presque tous les politiques se sont saisis de l'outil, de Marine Le Pen. Je veux aller sur le terrain, dans cette France Périphérique. À Ramayad. Je veux représenter cette France Périphérique, justement. En passant par François Hollande. Le développement économique, il doit être partout. Sinon, d'ailleurs, il ne sera nulle part. Ou Nicolas Sarkozy, qui s'était d'ailleurs déjà inspiré des travaux de Christophe Guilloui dans sa campagne de 2012. Les pistes à creuser pour éviter le chaos sont évoquées dans son dernier livre. Car malgré le rejet d'une partie des universitaires qui lui reprochent une vision anxiogène de la France, il avance tout de même des solutions qui permettraient d'atténuer cette structure sociétale. Il faut tout d'abord considérer que le vote populiste n'est pas un accident de l'histoire, mais une conséquence de la précarisation des classes populaires. Mais aussi et surtout remettre totalement en cause le modèle économique et social. Christophe Guilloui, donc, à propos de No Society, paru chez Flammarion, mais bien sûr à propos des Gilets jaunes. Parlons de la bagnole, l'automobile, parce que qui dit automobile dit mobile, mobilité. Et il y a dans cet affrontement entre les élites et une France des classes populaires qui se sentent inquiètes, possiblement déclassées, d'une inquiétude culturelle, économique, sociale. La voiture est essentielle, c'est plus qu'un symbole. La voiture, c'est ce qui permet d'aller travailler. Est-ce que ces gens qui ont manifesté ont le sentiment qu'on les empêche qu'on rend encore plus difficile leur mobilité ? Ils ne peuvent pas faire autrement, tout bêtement. Là, on est bien sur une France très dispersée, d'ailleurs très éloignée. C'est pour ça qu'on a du mal à la percevoir. Mais bien évidemment, pour aller au travail, on a besoin de sa voiture, pour aller faire ses courses, on a besoin de la voiture. Donc c'est un outil, j'allais dire, indispensable. Donc c'est pour ça qu'il y a une contradiction autour du débat, autour de la question écologique. Les gens n'ont pas d'inconscience écolo. Ils sont aussi conscients de la nécessité de préserver l'environnement. Ce n'est pas du tout ça. Mais vous dites que la défense de l'écologie est devenue un outil de distinction sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, afficher sa priorité environnementale, c'est quelque chose de très valorisant socialement. C'est facile quand on vit dans une métropole ? On n'a pas besoin de voiture ? Évidemment, quand on est à Paris, et je suis à Paris, donc c'est évidemment très facile d'afficher. C'est un luxe. Mais la question, c'est avec quels moyens ? Si demain, vous donnez, je ne sais pas, une voiture électrique à l'ensemble de ces catégories, de ces personnes qui roulent en diesel, ils prendront la voiture électrique. Ils ne vont pas vous dire, non, je souhaite absolument polluer avec ma voiture diesel. Non, évidemment. L'élément déclencheur de ce mouvement de la France périphérique, c'est l'augmentation du carburant. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui a préparé ? Quel a été le terreau de cette colère qui est née en quelques semaines ? Alors, c'est bien tout le problème. C'est-à-dire qu'évidemment, là, on a l'émergence d'un mouvement épars, d'ailleurs, très spontané, pas du tout cadré, sans représentants, ni syndicaux, ni politiques. Ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est un mouvement assez exceptionnel. 300 000 personnes, on peut se dire que c'est peu, mais finalement, c'est quand même beaucoup pour quelque chose qui n'est pas organisé. Mais il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du conjoncturel. On est vraiment dans du temps long. On parlait de Margaret Thatcher tout à l'heure. Le Brexit britannique, il est inscrit dans la désindustrialisation de l'économie américaine sous Thatcher. Donc, on est bien sur du temps long. En réalité, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un processus lent de ce que j'appelle de sortie de la classe moyenne. Alors, évidemment, les gens ne disparaissent pas, mais sortie de la classe moyenne, ça veut dire sortie d'une catégorie qui était intégrée économiquement, intégrée socialement, donc intégrée aussi politiquement. C'était le cercle vertueux. Après, on peut voter à gauche, à droite, etc. Est-ce qu'elle est déclassée ou est-ce qu'elle se sent déclassée ? C'est du ressenti ou c'est la réalité ? Non, c'est une vraie réalité, la fragilisation sociale. Alors, évidemment, on n'est pas dans un effondrement de la tiers-mondisation, de la paupérisation, je ne dis pas ça du tout. Mais on voit bien que l'idée d'une ascension sociale, d'une intégration à un modèle, elle n'est absolument plus pertinente pour ces catégories. Et on voit en réalité, sur ces territoires, des gens qui estiment que finalement, ils n'ont pas leur place dans le modèle mondialisé. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient a priori contre. On les présente comme des gens contre, dans le repli, etc. C'est faux. La classe ouvrière française, d'ailleurs européenne, a joué le jeu de la mondialisation. Elle a joué le jeu de l'Europe. Toutes ces catégories ont joué le jeu. Si vous avez un modèle économique qui marche, les gens vont y adhérer sans aucun problème. Ils ne vont pas se réveiller un matin en se disant « idéologiquement, je suis contre ». Non, si ça marche, ils l'accepteront. Alors, des dérapages, les médias, hormis les protestations ? La journée de samedi, exactement. Cette journée a été maillée de violences, la mort tragique et accidentelle d'une manifestante, et puis aussi des agressions violentes à caractère raciste, homophobe ou antisémite. Il y a un conseiller municipal, ça se passe à Bourg-en-Bresse, et son compagnon qui ont été agressés physiquement. Ils ont dû être exfiltrés par la police. L'élu, donc l'un des deux, il dit avoir entendu de la part des manifestants, je le reconnais, lui, c'est un PD. À Saint-Quentin, une femme automobiliste a été forcée par des gilets jaunes à retirer son voile. À Cognac, en Charente, une femme a essuyé des insultes racistes. Salle noire, rentre dans ton pays. Et on a les images, parce que la scène a été filmée. Et puis, il y a le profil d'un leader du mouvement à Charleville-Mézières. Il y a des photos de lui qui fait des quenelles. C'est un salut nazi inversé. Sur une stèle d'hommage aux victimes du nazisme. Quand on voit ça, on se dit qu'ils auraient voulu disqualifier le mouvement, prêter le flanc aux accusations de racisme et de bouffe aux fachos. Ils ne s'y seraient pas mieux pris, en fait ? – Oui, là, si vous me montrez toutes ces images… – Il y en a d'autres, je cite cela. – Oui, bien sûr. Alors, après, la question, c'est est-ce que c'est marginal ou est-ce qu'il s'agit d'individus ? Évidemment, si c'est des individus qui ont commis ces actes, évidemment que c'est répréhensible, évidemment qu'il faut les condamner, évidemment qu'il faut entamer des procédures, je ne sais quoi, ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui est un mouvement homophobe, antisémite, raciste, etc. ou est-ce qu'il y a autre chose ? Il peut y avoir tout ça, évidemment. Je veux dire, dans un mouvement, en plus, complètement déstructuré, des gens qui débarquent, vous avez de tout, et vous avez des salauds, et vous avez des types très bien, etc. Donc, après, c'est où est-ce qu'on met le curseur et où est-ce qu'on met le projecteur ? – Christophe Guilloui, dans No Society, où vous analysez cette lente agonie de la classe moyenne, vous dites, pendant 30 ans ou 35 ans, d'une certaine façon, les industries culturelles occidentales ont fabriqué un regard méprisant, traitant quasiment la classe populaire de débile, en prenant comme exemple « Les Des chiens », en prenant « Des livrances », le film de John Broman. Est-ce que vous ne confondez pas tout, quand même ? À la fois des travaux de fiction, des œuvres allégoriques, un regard qui était plus tendre et satirique que méprisant, celui de François Morel ? – Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quand même, dans le traitement de tous ces mouvements… Alors, c'est pareil, quand on dit populisme, qu'est-ce qu'on y met derrière ? Est-ce que c'est du populisme de gauche ? Est-ce que c'est du populisme de droite ? Est-ce que c'est parler des classes populaires ? Évidemment que tout ce que vous dites existe, mais est-ce que, oui ou non, il y a une légitimité au diagnostic des gens d'en bas ? Parce que c'est ça qui est posé au fond. Si vous dites « Ce mouvement est raciste, antisémite », vous le délégitimez immédiatement. Quand on dit… C'est une façon de mettre à distance le peuple, c'est ça que je veux dire. Évidemment, les gens sont complexes, évidemment, ils ne sont pas exactement comme on souhaiterait qu'ils soient, ils ne pensent pas exactement… Et évidemment, ouverts à l'humour, comme on voudrait, à satire, à la dérision. Mais en plus, la question du racisme, etc., elle est infinie, on peut l'aborder, etc., mais après, il faut tous en prendre un peu la charge. Mais la question est d'abord économique et sociale, elle est la préservation ou non d'un capital social et culturel, et c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et qui permettent de continuer à faire société, comme vous me l'expliquez, dans cet essai « No Society », la fin de la classe moyenne occidentale. Chez Flammarion, merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Christophe Guiloui, on va vous parler.